salut à tous et tous bienvenue à milan au stade sanciro dans la cabine à mes côtés un certain un pierre menace sont surprises fac de foot italien va être ravis car c'est un match de série a au programme l'inter face à la s roma un match dont les sous-porteurs parle beaucoup entre eux tu t'en doutes je crois qu'ils signeraient tout de suite pour un bon viole 1-0 tout pourri mais nous on attend surtout un bon match on va suivre de près aujourd'hui tristan ericksen le milieu offensif danois tu l'aimes bien pire ouais je l'aime bien parce que il paye pas de mine et il est très souvent décisif edin djeko ça c'est un jour qu'on va suivre dans ce match oui un mètre 93 évidemment très doué de la tête pas mal à droit sur le plan technique un petit peu en baisse depuis quelque temps quand même ce sont les joueurs de l'inter qui engagent c'est la composition de l'inter aujourd'hui dans les buts samir andanovic milan skriniar en défense avec à ses côtés stéphane de vlige ericsson sera dans l'entrejeu avec marcelo brozovic devant rebelle lukaku pour porter le danger en attaque aux côtés de la otaro martinez christante et allez le plongeon pour les photographes même si c'est vrai quand même le danger était réel ouais enfin ça fait un peu pop-corn comme intervention quand même on va écarter du poing sur ce corner l'ouverture d'ailleurs les belles séquences de possession dans la moitié de terrain adverse en plus que celle avec scène l'un des deux grands clubs de la capitale italienne peut-être le premier quand même on peut dire ça ouais c'est l'équipe la plus populaire à rome avec scène pour la claquette du gardien les interistes martinez peut-être qu'il permet au gardien de s'illustrer sans trop de problèmes martinez et christante et d'une d'écho perthoud qui rendu au camp adverse et remporte ce duel le facile eric saine elle est là du gardien mais ça peut revenir on est peut-être une touche pour l'inter on n'est pas très loin du but on t'aura martinez qui est au centre martinez la joie du buteur regarde moi ça les supporters sont plutôt contents eux aussi on observe quand même un petit relâchement coupable là de la part de la défense ce qui nous empêche pas d'apprécier cette chevauchée solitaire qui a regardé un nouvel angle de vie pour apprécier ce but l'inter de milan qui fait la course en tête est restanté à la passe est intercepter ballon et perdu mais il récupère le ballon sur ce bon tacle partout et les grigny c'est l'inter qui aura la touche à chrince à kimi mais finalement on ne voit pas beaucoup le ballon de l'inter mais on sait ça fait pas tout mais cette équipe a suivi montré réaliste quand elle a eu des occasions c'est peut-être un peu fini l'époque du tiki taka qui gagne systématiquement on remet nous le cas coût le barréa très bonne intervention il lui a pris la balle pas facile mais il protège son ballon il tient bon l'intervention intervention parfaite un bonne anticipation christante et d'une zeko n'est pas vraiment inquiété alors il continue il a bien repris in extremis il est un petit peu cerné la à chrince à kimi pendant que les romains on écartait le jeu allez le centre maintenant c'est impliqué il s'est pas touti sur ce centre et ça va directement en sortie de but il y aura deux minutes deux minutes de temps additionnel c'est pas de riche on retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but 1 0 à la mi temps bon pire je ne sais pas ce que tu en penses mais il a été plutôt bon quand même au cours de ces 45 minutes on peut dire qu'il a réussi une bonne première période il n'est pas non plus irrésistible et s'il revient avec des bonnes intentions il pourra faire mal au retour les joueurs de la stroma qui viennent tout juste d'engager c'est la seconde période qui commence protège bien son ballon là il ya que les tentés ils construisent patiemment les attentes d'ouverture et d'une jacques au intervention rugueuse il a repris le ballon question de l'excès place pour une contre attaque ils ont continué à progresser attention il a bondi il a jaillit très vite dans le gardien aller trop vite pour l'attaquant et les grigny partout c'est pas le ballon ils le perdent qu'on est bien défendu il a coupé la ligne de passe c'est le brosovic excellent tacle qui nous permet de récupérer cette balle caro martinez martinez super ma convention du gardien un petit exploit il va y avoir une super occasion de marquer après cette faute très bon coup franc attention à christian ericksen à cette distance il peut marquer sur ce coup franc c'est parti par le mur qui a sauté au bon moment c'est un corneur pour l'inter le corneur d'ericksen c'est en pleine surface petit aveu d'impuissance quand même de cette frappe très lointaine et bien l'intervention changement de possession caro martinez la faute et il est allé trop fort il risque de prendre un jaune carton jaune et surtout plus front dangeré à suivre la faute au ralenti on va le joueur se jeter sur ce tacle c'est un peu emporté sur ce tacle c'est un peu en fait ça c'est un peu en fait c'est un peu en fait oh elle est dedans coufran magistral signé christian ericksen c'est aussi un dommage il a agi avec un dixième vous laisse apprécier le ralenti sur celui ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage ils accentuent leur avance 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire n'est pas vraiment inquiété alors il continue martinez tout en finesse l'inter qui se détache irrémédiablement dans ce match une démonstration l'essentiel effet je pense on voit ce but sous un autre angle un clairement ce match tourne à leur avantage oh oui encore une bonne passe transmet ce ballon on entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre un prochain arrêt de jeu les visiteurs vont faire entrer un petit peu de son oeuf ce sera pas mal oui et d'une d'écho continue sa progression ouais cette frappe qui est contrée bien défendu le riche aucun coup le barria tire qui rend le ballon à l'adversaire bonne récupération milieu de terrain achara fakimi que c'est un récce d'exemple avec ses le ballon toujours pour eric seine sanchez la solution dans l'action peut-être il ya du monde au second photo trois minutes de temps additionnel au minimum l'air tout pellegrini on reste un petit peu sur notre fin quand même un pierre c'est vrai qu'on a aimé assister un match un peu plus équilibré pour discuter sur hervé qu'on a vu une équipe largement au tout pour l'adversaire elle a été sans